Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, on se retrouve dans cette quatrième partie pour pouvoir venir créer la physique des objets caisse et donc permettre au poulet de pouvoir attraper ces objets. Alors ce qu'on va faire tout de suite, on peut afficher la caisse. J'ai en Z1, on va placer juste au-dessus et là on va placer la caisse devant le poulet, juste ici. On va rajouter un deuxième objet ici pour que lorsque le poulet va entre, cet objet rentre en collisant avec la caisse, la caisse puisse détecter cet objet et devenir parent du poulet ici. Ok ? Donc ce qu'on fait, on récupère la boîte ici, on fait Shift D, G en Y, ici vous pouvez faire un S Général, et faire un S Shift Y. On va voir quelque chose de pas trop gros non plus. Ici, on va, vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a aussi au niveau des... des Logikbrick ici, donc de cet objet, vous supprimez tout. La physique également, vous allez la modifier. Vous choisissez ici, Statik, et vous cochez Ghost. Donc il fait qu'il pourra passer à travers les objets. Ok ? Cet objet, n'oubliez surtout pas de le parhanter, donc au cube player ici. Donc on sélectionne le cube player. Hop ! Contrôle P. Hop ! Si on vérifie. Hop, voilà. Donc maintenant quand le poulet va se déplacer, cet objet va le suivre. Ok ? Cet objet, on va lui assigner une propriété, pour qu'il puisse être détecté dans le jeu. Donc ici, vous allez dans le volet... Hop ! Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des bugs ici. Voilà. Vous allez dans le volet GameLogicBrick. Vous appuyez sur N. Et vous ajoutez GameProperty. Ici, vous renommez tout simplement CA. Donc moi, je mets en majuscule, pour qu'on puisse l'identifier facilement. Donc CA qui veut dire capteur. Et cet objet, on peut légalement le renommer ici. Capteur. Pour pouvoir l'identifier correctement. Ok ? Alors, tous ces objets appartiennent au joueur. Donc on peut les déplacer, si vous voulez, ici, dans la collection joueur. Donc je sélectionne ça, je sélectionne le cube. Je fais M. Joueur. Ok ? Donc maintenant, tous ces objets sont bien rangés ici. Maintenant, qu'on a bien paramétré cet objet. Donc la physique ici, elle est bonne. Ghost static. La propriété de cet objet également est correctement assignée. Ok ? On peut fermer ici. Vous sélectionnez la caisse ici. On va rajouter un premier sensor de type... Alors moi, je veux pouvoir attraper les objets avec la souris. Donc on aurait très bien pu le faire avec le clavier aussi. Moi, je choisis la souris. Donc hop, souris. Je choisis le bouton du milieu. Et je veux en fait que le poulet puisse soulever des objets lorsque je maintiens la pression du bouton du milieu. Donc je coche l'éval ici, pour la pression. Ici, je vais chercher un actuateur de type parent. Et lorsque j'appuierai maintenant, si j'appuie sur... Si je maintiens la touche du milieu de ma souris. Je sais que cette caisse va se parenter à cet objet ici. Donc l'objet capteur. Ok ? Je peux faire un test. Donc P. Ici, si j'appuie. Vous voyez ? Hop ! Il va se parenter à l'objet. Le problème, c'est qu'il ne peut pas lâcher l'objet. Ok ? Ce que je dois faire, j'ajoute maintenant une deuxième condition. Donc hop ! Ici, je choisis une condition collision. Donc il faudra en fait que ces deux conditions soient vraies pour que cet objet puisse devenir parent avec le cube. Ok ? Puisse être le parent du cube. Au tout du moins que le cube soit parenté à cet objet. Donc ici, je connecte ce deuxième senseur. Et je vais dire que lorsque la boîte entre en collision avec... Donc CA qui représente le capteur. Avec la pression. Tu deviens parent de cet objet. Ok ? Donc là, on peut essayer. Je me mets à bonne distance. Je maintiens le centre de ma souris. Il ne se passe rien. Je me rapproche. Ici, je fais la même chose. Alors hop ! Alors, je n'ai pas la collision. Pourquoi ? Ici, il faut vérifier. Alors, donc ici, on a bien le level. Collision CA. Cette parente au capteur. Ici, le level. Ici, on n'a pas vérifié la physique. Alors, il faut changer la physique de cet objet. Et le passer en rigid body. Et dans la partie collision ici, vous cochez box. Par défaut, c'est déjà sélectionné sur box. Ici, je vérifie encore si j'ai rien. Je ne me suis pas trempé. Donc, middle, middle button. Ok, normalement, c'est bon. Ça devrait marcher. Voilà. Ok. Vous voyez, je saute. Je peux tourner. Le problème, c'est que le poulet ne lâche pas l'objet. Donc, ce que je dois faire, je dois lui dire, en fait, toujours avec la même touche, donc un mouse. Cette fois-ci, je sélectionne toujours middle button, mais je veux que ce soit l'inverse. Donc, je coche inverse. Donc, ça veut dire que lorsque je relâche la pression de ma souris, je veux que le poulet relâche la caisse. Ok. Donc, je vais de nouveau chercher un parent ici. Un actuateur de type parent. Je connecte. Je sélectionne toujours le même objet ici, donc le capteur. Et là, je vais dire, remove parent. Avant, ça s'appelait clear parent, maintenant c'est remove parent. Donc, ici, je peux commencer. Alors, on va renommer les fonctions par la suite. Pour l'instant, on va juste vérifier si ça marche. Donc, ici, hop, je me promène, j'appuie sur le centre de la souris, il ne se passe rien. Si je me rapproche de l'objet, hop, je maintiens, il attrape. Si je relâche, hop, il relâche la caisse. Donc, c'est parfait. Vous voyez ? Et là, on peut sauter. On peut relâcher la caisse en plein air. Et c'est parfait. Et voilà. On peut dupliquer la caisse maintenant. Donc, shift D. Par exemple, un Y. Ici, si je fais un pay-for-play, je me rapproche, hop, vous voyez, j'attrape la caisse. Je saute et je la dépose au-dessus. Donc, c'est ce qui nous permettra, en fait, de pouvoir créer des petits supports pour pouvoir sauter dessus. Et prendre de la hauteur. Ok. Et vous voyez là, sur la physique, des rigid body fonctionnent assez bien. Hop. Alors, hop. Alors, c'est peut-être, vous voyez ici, c'est peut-être pour ça qu'il faut bien, il faut réduire la taille ici du capteur. Pour qu'il puisse vraiment... Donc, je fais un S, shift Y. Je vais réduire S en Y. Et je vais rapprocher ici. Pour qu'il ne puisse pas détecter de trop loin, en fait. Et là, si je fais P. Allez là, si je maintiens. Hop, voilà. Ok. Hop, ici. Alors, il y a moyen de corriger ici la physique de telle sorte, à ce que les boîtes ne rentrent pas les unes à terre, à l'intérieur des autres. Il faut ici décocher, il me semble, le Ghost. Décocher ici le Ghost. Ici, je vais essayer. Hop, voilà. Vous voyez, les caisses vont se pousser l'une l'autre. Et c'est beaucoup plus réaliste. Ici, un peu ici. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Ok, c'est super. Ok. Ici, vous pouvez renommer correctement dans les différentes fonctions. Donc, ici, c'est... Attraper. Hop. Attraper. Point S. Euh, non. Attraper. Ici, c'est collision. Collision avec capteur. Donc, j'ai ma collision coincée. Collision capteur. Ici, je peux garder. Attraper. Et ici, relâcher. Et ici, relâcher. Donc, relâcher. Et un peu fermé tout ça. Ok. Hop. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais supprimer cette première caisse. Hop. Ici, la caisse ici, on peut la nommer. Voilà. On va la nommer 00.00. Comme ça, lorsqu'on va la dupliquer. Shift D. Vous voyez, elle va se automatiquement se renommer 001.002. Ok. Ok. Alors, ce que je vais faire. Hop, je vais supprimer celle-là. Passer celle-là juste devant ici. Je vais te donner comme ceci. Voilà. Et donc, voilà. On a bien tout renommé. Ici, le capteur, on l'a correctement nommé également. Sa propriété est correcte. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer juste comment créer une caméra simple. Alors, ici, je peux fermer ça. Donc, vous faites ici, dans sélectionner extra. Alors, normalement, on a déjà une caméra. Ok. Là, je me mets en vue caméra. Ma caméra ici, je vais essayer de la positionner correctement. Dans les paramètres de transforme ici, je vais garder plutôt ici 55 et, il me semble, 44 ici. Je ne me rappelle plus de valeur pour avoir une caméra positionnée correctement. Bon, ce n'est pas grave. Je vais la position approximativement. De toute façon, je vais vous faire une partie spécialement sur la caméra pour avoir quelque chose de plus réaliste, de plus correct, de meilleure qualité. Là, je vais positionner approximativement. Je dézoome en maintenant le centre. On appuie en surgi en maintenant le centre et en déplaçant tout simplement ma souris comme ça. Ici, j'ennuie la rotation ici. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dans les paramètres de transforme, de relation ici. Et je sélectionne ma caméra, le player, je fais contre le P, il me semble objet. Je sélectionne ma caméra et là, vous sélectionnez Vertex. Ok. Là, je peux corriger la rotation ici. Et normalement, ma caméra va suivre le personnage. Ok, mais elle ne va pas tourner. Lorsque je saute, elle va monter. Vous voyez. Ok. Donc là, hop. On attrape une caisse. On peut la poser. Et elle peut traver si elle ne la pose pas correctement. Hop. Voilà, il y a un petit. Alors, il faut essayer d'être pas trop. Voilà. Ah, il faudra peut-être éloigner un peu le capteur. Vous voyez. Donc, mettez peut-être le capteur. Et tirer peut-être un tout petit peu le capteur. Y. Pour qu'il n'y ait pas de collision avec. En fait, il ne faut pas que le cube ici entre en collision avec le player. C'est pourquoi, en fait, j'ai utilisé un objet à part. Si le cube entre en collision avec le player, ça vous fait des petits bugs. Ok. Donc, mettez une bonne distance comme ça. Peut-être même un peu plus, puisqu'il y a un creux. Il y a un creux, en fait, dans la boîte. Ici. Hop. Et. Ok. Vous voyez que là, les caisses glissent un tout petit peu trop. Ce qu'on peut faire ici, vous sélectionnez la caisse. Dans les paramètres de physique ici, vous allez rajouter ici. Alors, on peut augmenter. Si on augmente la friction, il me semble que ça bouge un peu moins. Je vais passer ici à 5. Ici, pareil, 5. Et on va faire un petit test. Vous voyez, déjà, ça glisse beaucoup moins. Ok. Effectivement, là, ça glisse beaucoup moins. Ok. Donc, c'est déjà un peu plus intéressant. Vous pouvez aussi augmenter la masse. Et l'objet caisse paraîtra beaucoup plus loin. Ici, vous pouvez rajouter une valeur de 100 000. Et là. Ok. Je vais laisser pour l'instant A1. Si c'est nécessaire, par la suite, on va modifier. Ok. En tout cas, la friction, on va garder telle qu'elle. Au moins, ça nous évite d'avoir un objet qui glisse. Ok. Là, il faut vraiment le pousser. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi cette quatrième partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous avez appris pas mal de choses. Et on se retrouve pour la cinquième partie. Alors, dans cette partie, je pense qu'on verra peut-être la caméra. Une caméra troisième personne. Ouais. Pour avoir quelque chose de plus intéressant. Et par la suite, nous verrons si nous pouvons encore ajouter des éléments intéressants. Merci d'avoir suivi cette partie. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada